Bonjour M. Moussa Foufana. Bonjour M. Préanalyse. Vous êtes le président de la Fédération guinienne de relais sport. Hier, dans le compte rendu du Conseil des ministres, le Premier ministre a instruit le ministre des sports de faire la liste du voyage des joueurs d'ici la fin de ce mois, ce qui n'était pas de l'habitude en Guinée, même si ça suffisait, en tout cas c'est récent. Et vous, en tant que président d'une fédération, quelle est votre réaction par rapport à cela ? Merci M. Travallé. Je l'ai dit tantôt, c'est une bonne annonce que je salue en tant que acteur de sport. Mais cette annonce doit être suivie de la mise en note pratique de la marche. Au-delà de ça, il va falloir que le Premier ministre, son Excellence Premier ministre, essaie de mettre en place une commission de réception du dossier pour voir exactement quelle est la fédération qui est active sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est très foramentaux de dossier. Dès l'entente de cette annonce, les gens vont juste mettre dans la dynamique pour faire ça, 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 ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il faut accompagner les fédérations qui sont actives, qui répondent effectivement à des invitations sur le point africain et sur le point international. Et qui sont affiliés à des instances sur le point international. Il ne s'agit pas d'avoir un agrément et mettre ça en poche pour dire que je voudrais savoir ça, c'est le plan de moi. Donc ça, c'est un acte concret qui doit être posé. Et j'en suis sûr, à partir du moment, c'est que cette belle initiative est prise par son exemple, le Premier ministre, ça va suivre d'un acte concret. L'acte concret, comme je l'ai dit, il faut mettre en place maintenant une commission de réception de dossiers. Que ces gens-là essayent de vérifier, de fond en comble, et voir quelle est fédération, qui est fédération en tant que telle, qu'elle n'est pas fédération, qu'elle n'est, et qui veut tout simplement profiter pour se faire de, je ne sais pas. Donc voilà ce que moi je voudrais dire. En tout cas, je salue la deuxième promettance, cette bonne annonce. Et je remercie pour son excellent, le Premier ministre d'avoir pris cette belle initiative concernant les acteurs sportifs d'un pays. Votre espoir pour les prochaines compétitions de votre discipline ? Ça me donne l'espoir, dans la mesure où il y a une annonce qui est faite. Et cette annonce, je crois que, va suivre un accompagnement financier et ça va nous permettre franchement de faire un plus. À partir du moment où on n'était pas accompagné, nous sommes en train de nous battre, de nous faire revenir les médailles. S'il n'y a l'accompagnement dans cette dynamique-là, il faut comprendre que vraiment, ça va être une très bien sûr. Donc notre histoire, je dis, elle est grande. Comment est-ce qu'il s'assoit un peu de pain qu'on ne le souhaite pas ? Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en termes de voyage dans les années précédentes ? Les difficultés, ça ne finit pas, mon frère. En ce qui concerne le voyage ? En ce qui concerne le voyage, ça ne finit pas. Il faut se battre un peu partout pour réunir les moyens pour être au rendez-vous. Nous sommes avec les agents du voyage. Tous les jours, on est ensemble. Quand on prend les quêtes, on se bat pour rembourser. Tout ça là, pour permettre à nos athlètes de prendre part à la compétition. Donc les difficultés d'ordre vraiment principales, c'est les difficultés financiers. Et aussi, en d'autres termes, il y a aussi les difficultés sur le plan administratif. Parce que parfois, le ministère des Sports dit « Tu n'es pas partenaire, tu n'as droit à rien ! » Même un simple ordre de mission. Ce qui m'est arrivé quand on partait à la misère, nous n'avons pas eu l'ordre de mission. Et moi, je suis vraiment dégéré par rapport à ça. Donc les difficultés de l'année précédente, je crois que c'est l'ordre financier et l'ordre administratif. On a grand espoir que c'est un changement qui porte à la région. Et qui va vraiment être en faveur de tous les acteurs sportifs. Merci, monsieur Fouvan.